On est sur le stand des éditions de l'air avec son patron Michel Moray. On vous a eu en son en début de semaine et là on vous a pour Eust Dunkerque de Clermet qui a reçu un prix Genevois, le prix de la SPG. Bravo ! Oui, merci. Ce prix m'a réchauffé le cœur car quand j'ai reçu le manuscrit en juillet 2018, je l'ai reçu un samedi à 11h et le même jour à 13h, soit deux heures après, je téléphonais à l'auteur pour lui dire que son manuscrit était accepté. Elle ne revenait pas et 3-4 jours après, il y a Grasset qui nous contacte pour demander de faire une coédition et puis finalement pour diverses raisons ça ne s'est pas fait parce qu'il nous demandait de retarder la publication d'un an. Alors, elle a 28 ans, c'est une très jeune auteure, médecin, qui a fait de brillantes études. Parallèlement, elle a fait une maîtrise de violoniste. Elle avait tout pour réussir et une grande qualité d'écriture. Oui, j'en ai lu la moitié hier soir. On commence sur les plages, elle décrit le ciel, elle décrit ce Charles dont elle nous dit qu'il ne connaîtra pas la suite parce qu'il va mourir. Alors, on se demande dans quel style de roman est-ce ? Je pense que c'est une initiation à la fois, c'est un adieu à l'adolescence, elle entre dans le monde adulte avec une initiation à la sensualité et puis en adieu à quelques illusions. C'est son entrée dans le monde en fait et elle a pris le nom d'Oster Dwinker puisque sa mère est belge et que c'était un lieu de vacances et c'est là qu'elle a passé son enfance, qu'elle a eu, je dirais, tous ses premiers émois. Et ce livre est une fin de cycle d'une certaine manière. Oui, oui, on rencontre le personnage Charles qui est un serveur hors pair, je ne vous en dis pas plus. Vous avez reçu là un autre prix, le prix Georges Nicolle sur la chapelle d'Adrien Burki. Alors, qui est Georges Nicolle ? Alors, Georges Nicolle était un professeur humaniste à Nyon qui a formé de nombreux écrivains et en 1969, donc il y a 50 ans, oui, même plus, Bertil Galland, Jacques Chessé et quelques-uns ont décidé de créer un prix sur manuscrit pour lancer de nouveaux écrivains et ils l'ont appelé prix Georges Nicolle en souvenir du travail qu'il a fait de formateur, quoi, en fait, voilà. Et c'est un prix qui est donné sur manuscrit par un jury complètement neutre provenant de toutes les maisons d'édition et le lauréat, eh bien, c'est Adrien Burki, c'est donc un premier livre, un récit de nouvelles qui se passe au Moyen-Âge à Saint-Légier, d'un petit village au-dessus de Vevey, c'est un hasard, mais c'est un moment où on sent que la société, c'est juste avant l'arrivée de l'imprimerie, il y a des signes avant-coureurs, il y a le fou du village, il y a des artisans qui se transforment, ils sentent que le monde va changer. Et en même temps, je pense qu'il a choisi ce thème en pensant à notre époque où on est aussi au-devant, je semble-t-il, dans le grand changement. Merci Michel. Alors si Adrien Burki est par là, faites-nous signe et puis on viendra le rencontrer à défaut de Clermet. Il vient à 13h aujourd'hui. Dans 20 minutes, il est là. Nous reviendrons pour avoir un de vos deux lauréats. Merci beaucoup. Merci. Merci.